Musique Bien, nous allons donc commencer. Bonjour à tous pour ce troisième cours qui va traiter un peu différemment du sujet de la matérialité et de la création artistique. C'est vrai que les deux premiers ont abordé le problème des couleurs, des pigments et de la technique picturale. Je vais revenir aujourd'hui sur le problème des couleurs, des pigments et de la technique picturale mais en m'intéressant à la notion de l'atelier comme lieu de transmission des savoirs techniques c'est-à-dire finalement de l'endroit où un artiste jeune ou moins jeune va réussir à interagir avec un maître, avec un collègue de façon à apprendre sa pratique et de là à évoluer dans son art. Donc c'est un cours qui sera un petit peu moins technique peut-être au niveau des outils d'analyse mais qui va utiliser les données obtenues par ces outils d'analyse pour essayer d'en faire certains raisonnements et je vais m'intéresser tout particulièrement au cas de la ville de Florence autour de l'an 1500 donc autour de l'an 1500, 1505, 15010 ou un petit peu avant ou un petit peu après donc en fait autour d'une période où de grands artistes vont se rencontrer donc l'atelier de Léonard de Vinci mais également autour de Léonard de Vinci. Je vous ai déjà mis cette illustration la semaine dernière pour regarder un aspect particulier qui était la présence de ces deux personnages dans le coin de l'atelier qui était en train, vous vous souvenez, de broyer les pigments ici pour en faire une poudre une poudre de la bonne granulométrie avec la bonne taille de grain et puis lui est en train de verser un liquide donc sans doute pour le mélanger à une huile de façon à élaborer une peinture à l'huile. Donc c'est une gravure, je vous avais dit, de la fin du XVIe siècle. Je la reprends aujourd'hui pour introduire le cours parce qu'en fait c'est un très beau symbole de cette vie d'atelier puisque vous avez le maître au milieu en train de dessiner ici, enfin en train de peindre cette grande peinture et puis autour vous voyez toute une série d'autres personnages de personnes qui sont en train d'être dans l'atelier pour qu'on leur effectue leur portrait donc par ce peintre, d'autres qui vont faire un dessin copiant cette sculpture lui de nouveau sur sa palette avec les petits godets de couleurs, etc. Et donc vous avez ici finalement un certain foisonnement créatif avec différents types de techniques, différents types de façons de peindre de peindre des portraits, de peindre des scènes religieuses, de peindre des scènes mythologiques de peindre des sculptures qui sont extrêmement intéressantes parce que ça nous permet d'imaginer en fait la multitude des approches qui pouvaient exister dans un atelier. Donc c'est ça, je n'ai pas cette gravure qui décrirait, qui représenterait l'atelier de Léonard de Vinci mais ce que je vous propose c'est à travers quelques exemples très très ciblés comme d'habitude, je ne vais pas chercher à aborder tous les points techniques de cet atelier de Léonard de Vinci pour les mettre en perspective une heure ne suffirait absolument pas mais comme d'habitude on va regarder différents aspects pour essayer de comprendre comment cette vie de l'atelier de Léonard pouvait exister et quelles sont les implications que ça a pu avoir sur la création artistique. Donc le plan du cours, je vais vous faire une petite introduction sur les origines finalement de l'apprentissage de Léonard de Vinci puis après je vais regarder l'histoire rapidement de l'atelier des céramistes de la famille des Delarobia donc fameux à Florence pour m'intéresser à un cas très particulier qui est les pigments noirs de Léonard de Vinci et les pigments noirs qu'il a utilisés pour faire les ombres sur les visages de ses différents tableaux pour ensuite essayer de regarder un problème technique là aussi très particulier qui est celui de l'utilisation de glacis donc une matière picturale qui est très très riche en liant et comment finalement en étudiant Léonard de Vinci et Raphaël on arrive à trouver une certaine alors filiation, je ne sais pas si c'est le bon mot en tout cas un certain échange technique et intellectuel qui a pu exister entre les deux artistes. Donc l'apprentissage dans un atelier c'est un problème majeur de toute l'histoire de l'art le jeune peintre va aller en général apprendre auprès d'un autre artiste plus confirmé comment il doit travailler et on a depuis toutes les périodes de l'histoire en tout cas depuis la Renaissance de manière très claire un grand nombre de descriptions et de filiations tel artiste a été l'élève de tel autre grand maître donc si on regarde un petit peu cet aspect là c'est intéressant pour regarder cette évolution des techniques picturales et l'évolution des styles qui peuvent être associés à ces techniques picturales donc si on prend le cas de Léonard de Vinci il a appris en tout cas l'histoire nous raconte et la réalité nous raconte que Léonard de Vinci a appris à peindre dans l'atelier florentin de Verrocchio et Verrocchio qui était un grand peintre très célèbre à cette époque qui produisait un grand nombre d'oeuvres notamment pour les grandes familles de Florence et puis en même temps on a toute une série de commentaires sur l'histoire un petit peu de cet apprentissage qui a pu exister dans cet atelier et vous avez un auteur, artiste également Giorgio Vasari qui a joué un grand rôle dans cette mythologie dans cette explication de ces transmissions de savoirs qui pouvaient exister entre les grands artistes et Giorgio Vasari a affirmé dans son livre sur la vie des artistes architectes et sculpteurs célèbres que Verrocchio aurait abandonné la peinture devant l'admiration suscitée par l'intervention de Léonard de Vinci sur l'une de ses oeuvres c'est une histoire extrêmement connue et donc Vasari a écrit son très jeune disciple Léonard de Vinci il peignit un ange bien meilleur que tout le reste puisque Léonard malgré sa jeunesse l'avait ainsi surpassé Andréa décida de ne plus jamais toucher un pinceau on est là aussi dans des histoires certainement plus compliquées mais le tableau en général que l'on considère comme étant primordial par rapport à cette histoire et ce tableau ici du baptême du Christ donc peint par Verrocchio et dont Léonard de Vinci aurait fait ce visage de cet ange alors en fait Léonard de Vinci avait rejoint l'atelier de Verrocchio vers 1469 donc il avait à peu près 17 ans et il est sans doute il est sans doute resté quelques années alors au moins jusqu'en 1476 là aussi la documentation n'est pas toujours totalement simple mais on a un document qui montre sa présence à ce moment-là dans cet atelier et dans cet atelier bien entendu il y a appris des choses et il y a aussi rencontré d'autres artistes dont en particulier Lorenzo di Credi et le Pérugien donc l'atelier de Verrocchio était donc un atelier qui comme tous ces ateliers florentins associait toute une série de personnes d'artistes et d'artisans à des niveaux très variables à la fois de leur vie et puis de niveau il y avait des jeunes débutants en peinture qui pouvaient être là mais aussi des artistes confirmés mais qui n'avaient pas forcément les moyens de s'installer à leur propre compte et donc qui venaient travailler dans l'atelier d'un grand maître très reconnu de façon à pouvoir contribuer à la production d'oeuvres et également à vivre bien entendu et à gagner de l'argent et donc ces personnes notamment pouvaient également jouer un rôle important dans le broyage des pigments la préparation de la peinture à l'huile comme je vous l'ai décrit il y a un instant et donc dans le cas de Léonard outre cet aspect particulier de ce visage qu'on lui attribue il a pu peindre à cette époque plusieurs oeuvres et notamment on considère que l'annonciation que le portrait de Ginevra de Benchy qui est à Washington et la madone à l'oeillet auraient été peints à ce moment-là alors ce sont des informations qui sont intéressantes parce que Léonard dans l'atelier de Verrocchio apportait une dimension très particulière qui n'était pas celle forcément de la tradition de son maître puisque Verrocchio était un grand spécialiste de la technique de peinture à tempéra donc avec de l'oeuf et pas de la technique de la peinture à l'huile alors que Léonard de Vinci s'est intéressé très vite très jeune au problème de la peinture à l'huile et ça a été fortement décrit par différents historiens de l'art et puis historiens des techniques de l'art par exemple à la National Gallery de Londres Gilles Dunkerton a écrit un très important article donc il y a deux ans dont vous avez la référence ici sur ce problème des échanges techniques qui pouvaient exister entre Verrocchio et Léonard et sur cette façon de juxtaposer une peinture à l'huile avec une peinture à tempéra donc ça se voit et ils se sont intéressés à ce type de problème par exemple quand on va regarder un détail de la chevelure de l'ange ici vous voyez ici que la peinture durant la restauration a un manque important la couche superficielle donc une peinture à l'huile a disparu et vous voyez en dessous une peinture un peu verdâtre un peu particulière et qui correspond à une technique qu'on appelle verdaccio et qui est une technique très caractéristique à la fois de la fresque et de la peinture à tempéra donc très caractéristique de la manière dont Verrocchio pouvait travailler et donc Léonard en rajoutant ce visage avec une technique particulière à l'huile a pu changer d'une certaine manière les tonalités qui pouvaient exister dans cette peinture et les contrastes de couleurs inhérents à l'emploi de pigments souvent purs dans la technique de la tempéra ou dans la technique de la fresque donc ça ce sont des informations liées à ce mythe liées à cette oeuvre mais également ce sont des informations qui sont extrêmement intéressantes quand on réfléchit au pourquoi finalement une telle rencontre une telle juxtaposition de matière picturale est possible Léonard jeune à 17, 20 ans va apprendre la technique de la peinture auprès de son maître et puis en même temps va lui apporter une nouvelle dimension qui n'existait pas forcément dans son atelier et on pense que Léonard pour cela s'est intéressé à la production d'autres ateliers alors par exemple à Florence il y avait l'atelier de deux artistes deux frères Paula Iolo qui développaient l'utilisation de l'huile et certainement qu'il y a eu là aussi des échanges donc ça montre d'une certaine manière juste cet exemple-là et cette contradiction technique la complexité de ces phases d'apprentissage et de ces capacités qu'avaient les artistes à échanger entre eux des savoir-faire donc on peut regarder aussi d'autres documents sur l'atelier de Léonard j'y reviendrai un petit peu plus tard mais aussi sur toutes ces contraintes qui pouvaient exister donc là l'historien Paul Joff vers 1425 parle de la vie de Léonard de Vinci et de son comportement et il dit il n'autorisait pas les jeunes de moins de 20 ans à toucher pinceaux et couleurs ne leur permettant de s'exercer qu'à la pointe d'argent donc là aussi tout un jeu alors un jeu là aussi très symbolique sur l'importance du dessin par rapport à la couleur d'abord maîtriser le dessin puis la couleur même si Léonard de Vinci va s'affranchir de cet aspect particulier à partir de sa technique qu'on appelle le sfumato et puis un deuxième petit cas deux élèves de Léonard sont en train de faire des portraits donc de Fra Pietro de Nova Lera qui était l'émissaire d'Isabelle d'Esté et donc il dit que deux élèves de Léonard sont en train de faire des portraits et il y met de temps en temps la main donc ce qui là aussi est un élément toujours amusant intéressant quand on va chercher à faire des attributions de telle ou telle oeuvre à telle ou telle peintre sachant que ce travail d'atelier est souvent fort complexe comme je vous l'ai montré sur le tableau du baptême du Christ il y a un instant donc voilà un petit panorama pour commencer à rentrer un petit peu dans le sujet d'aujourd'hui et ces relations atelier et apprentissage de technique mais je voudrais commencer à regarder un peu plus en détail un dossier particulier qui est celui de l'atelier d'Ella Robbia donc c'est un atelier qui a fonctionné au 15e et 16e siècle au début du 16e siècle première partie du 16e siècle à Florence et qui a fait l'objet de multiples études scientifiques ces dernières années par un groupe de recherche qui a été coordonné par Anne Bouquillon au Centre de recherche et de restauration des musées de France et puis par Marc Bormand au musée du Louvre et donc si on regarde un petit peu l'histoire des Della Robbia on a en fait une histoire particulière de deux fils Marco et surtout Luca donc fils d'un teinturier dont vous avez le nom là-haut qui vont chercher à développer des techniques qui vont peut-être d'une certaine manière chercher à supplanter le marbre à l'intérieur des églises ou des cathédrales notamment celle de Florence donc Luca Della Robbia est l'auteur de multiples sculptures en marbre mais en même temps il est l'auteur ou l'inventeur finalement d'une technique particulière de céramique avec une terre particulière très riche en carbonate de calcium et qui était adaptée à la production de céramique glacurée avec des glacures parfaitement blanches et qui pouvaient d'une certaine manière imiter l'aspect du marbre et donner une couleur qui pouvait avoir le même type de succès que ce que pouvaient avoir les sculptures en marbre et donc l'atelier de Luca créé par Luca a été repris par son neveu ensuite Andrea puis qui a eu plusieurs fils et notamment Giovanni et Girolamo vont jouer un grand rôle également et cet atelier connu un succès énorme durant la renaissance avec des productions d'oeuvres qu'on peut qualifier de quasi industrielles si vous vous promenez à Florence vous en voyez partout des De La Robbia vraiment une très grande production d'oeuvres et puis qui est caractérisée par une exécution souvent très rapide de ces oeuvres et puis l'utilisation également de moulages parfois répétitifs et qu'on peut retrouver d'une oeuvre à une autre donc les analyses permettent de découvrir un petit peu les savoir-faire les secrets si on a envie de cet atelier des De La Robbia et puis éventuellement l'évolution de ces secrets alors en fait on se rend compte que ces ateliers ont mis au point une technique qui s'est avérée être particulièrement efficace et qu'ils ont conservée sur la durée et donc on peut faire parfois des petits prélèvements sur ces céramiques glacurées et vous avez ici une section d'un de ces prélèvements vu au microscope électronique à balayage on voit une zone qui est très blanche donc ce sont les électrons qui regardent ça ne veut pas dire que c'est de couleur blanche c'est une glacure blanche en effet mais ça veut dire qu'elle est dense qu'elle contient notamment beaucoup de plomb vous avez une pâte céramique calcaire là qu'on voit très mal sur cette photo qui est trop contrastée et puis entre les deux vous avez une interface entre la glacure et la céramique et en fait en regardant ce type d'image et en faisant des analyses on arrive à comprendre la manière de fabriquer une telle pâte céramique et une telle glacure pour obtenir un aspect semblable à l'aspect du marbre donc il y a différents constats qui peuvent se faire vous voyez déjà ici des grains gris qui sont en fait les restes de grains de quartz qui n'ont pas complètement fondu à l'intérieur de la glacure qui est une glacure qui est très riche en oxyde de plomb pour faire le vert et qui contient une myriade de tout petits points blancs que vous voyez ici qui sont des tout petits cristaux d'oxyde d'étain et qui en fait vont diffuser la lumière qui sont de couleur blanche et qui vont donner cet aspect marmoréen à la céramique finale donc vous avez ici un aperçu de cette technique une épaisseur de couche aussi qui est importante alors ici elle ne fait que environ 150 micromètres dans certains cas ça peut atteindre 400 micromètres donc 0,4 millimètre d'épaisseur donc c'est une épaisseur qui est largement suffisante pour que la lumière qui va venir éclairer l'objet n'arrive pas à traverser la couche de glacure et donc d'avoir une couleur qui n'est donnée que par la couche de glacure sans que la pâte céramique n'influence fortement l'aspect final de l'oeuvre et ça c'était finalement le savoir-faire de ces Delarobias le savoir-faire qui leur a permis d'avoir ce succès et donc grâce à des techniques de cuisson également très optimisées et puis relativement longues ils ont réussi à faire cette forme de céramique qui est parfaitement reconnaissable donc voilà le type d'analyse que l'on peut avoir donc toute une série d'éléments chimiques qui vont nous donner des informations sur la composition de ces glacures donc qui contiennent beaucoup de plomb vous voyez ici de l'ordre de 20% et puis beaucoup de silice donc issu des grains de quartz qui ont fondu vous voyez 45% et puis beaucoup d'oxyde d'étain qui sert d'opacifiant et en fait l'ensemble de ces données permet d'estimer que les céramiques les glacures étaient cuites vers 900-1000 degrés pendant une durée relativement importante de façon à créer cet effet et puis également une très belle conservation donc là vous avez un savoir-faire développé dans un atelier à un moment donné et qui va continuer pendant près d'un siècle mais on peut regarder après un petit peu plus dans le détail finalement la complexité de ces céramiques les délarobias produisaient au moins dans la première phase de leur activité le plus souvent des céramiques qui étaient blanches et bleues donc là je vous ai parlé de la céramique blanche qui a l'aspect du marbre pour faire du bleu ils étaient obligés de rajouter un autre ingrédient qui était un minerai de cobalt et qui allait teinter la glacure teinter le verre formé de façon à lui donner une très belle couleur bleue et ça peut être étudié exactement de la même manière et grâce à l'étude d'une centaine de ces glacures bleues à base de cobalt sur environ 60 œuvres donc cette équipe l'équipe d'Anne Bouquillon et des collègues ont réussi à faire une sorte de sériation d'études de l'évolution des compositions de ces glacures à base de cobalt au cours du temps donc là vous avez un exemple qui correspond en fait à des analyses faites sur des éléments bleus provenant de la représentation de différents anges à l'intérieur d'une église de Florence donc on sait par la documentation historique que les Delarubia sont intervenus trois fois et donc pendant une génération et demie deux générations donc pendant un long temps par rapport à la production de l'atelier et là vous avez un graphique qui vous représente la concentration en oxyde de cobalt ici en fonction de la concentration en oxyde d'arsenic donc vous voyez ici au début pour ces anges ici donc des séraphins qui ont trois paires d'ailes vous voyez une composition particulière qui ne contient pas d'arsenic et puis qui contient beaucoup de cobalt ici pour cela les chérubins vous voyez qu'ils contiennent un peu moins de cobalt et toujours pas d'arsenic et puis pour ce dernier ensemble d'anges volants vous voyez que le cobalt est associé à une teneur importante en arsenic c'est juste deux éléments chimiques mais les études ont montré qu'on pouvait s'intéresser à d'autres éléments le bismuth le molybden l'argent le nickel le fer le cuivre le zinc toute une série d'éléments métalliques en fait qui se présentent qui s'associent de manière naturelle dans les gisements de cobalt aux minerais de cobalt qui étaient exploités à l'époque et le fait de se rendre compte par exemple ici que l'on a plus d'arsenic dans cet ensemble par rapport au reste est une information primordiale pour évaluer un changement d'origine géographique ou de mode de préparation du minerai qui allait être utilisé ensuite par les délarobiens et on peut ensuite faire une sériation chronologique et regarder donc pour ces interventions de ces différents types d'anges regarder en fait à quel moment ça a été produit et donc on arrive à démontrer que c'est vers 1517-1520 que l'atelier des délarobiens change de fournisseur ou de nature de minerai de cobalt pour faire son bleu et donc on voit apparaître à ce moment-là de l'arsenic et d'autres éléments chimiques pendant cette période de production à partir de 1517 jusqu'à la fin de la production de l'atelier des délarobiens donc on reparlera dans un autre cours des problèmes d'authenticité et de la manière dont on peut utiliser certaines analyses chimiques pour savoir attribuer une oeuvre à une période donnée d'un atelier d'un artiste ou bien même savoir si c'est un vrai ou un faux vous voyez qu'ici on arrive à des arguments qui sont extrêmement intéressants et qui nous permettent de savoir à quelle chronologie appartient finalement à quelle période de la chronologie de l'atelier appartiennent telle ou telle production des délarobiens donc je vous ai dit au début que je voulais surtout m'intéresser à la peinture dans l'ensemble de mes cours et tout à fait comme aujourd'hui et donc pour regarder la relation avec la peinture je vais revenir à Léonard de Vinci revenir à ses écrits et notamment à son traité de la peinture où dans un passage Léonard de Vinci expliquait qu'il pratiquait lui-même la sculpture aussi bien que la peinture et donc il exerçait dans l'une et dans l'autre avec la même application c'était important parce qu'après il rajoute je crois donc pouvoir décider sans encourir le reproche de partialité laquelle des deux est la plus intellectuelle la plus difficile et la plus parfaite c'est encore une connotation intéressante une remarque intéressante pour voir les enjeux finalement qui peuvent exister par rapport à la qualité matérielle d'une production d'oeuvres d'art céramique ou peinture et je vais relire un petit peu plus ce passage toujours de Léonard donc le sculpteur dit que son art est plus noble que la peinture je ne sais pas si on le penserait toujours aujourd'hui parce qu'il est plus durable craignant moins qu'elle l'humidité le feu la chaleur et le froid tout le monde est d'accord on lui répondra que cela ne confère pas de noblesse à la sculpture car cette aptitude à durer vient de la matière et non de l'artiste et cette dignité peut appartenir aussi à la peinture quand on peint avec des couleurs vitreuses sur des métaux ou sur de la terre cuite et qu'on les fait ensuite fondre au feu et qu'on les nettoie avec divers instruments faisant une surface polie et luisante comme cela se voit aujourd'hui en divers endroits de France et d'Italie et surtout à Florence dans la famille d'Ella Robbia qui a découvert le moyen d'exécuter n'importe quelle oeuvre d'envergure en peinture sur terre cuite couverte de matière vitreuse donc c'est un élément qui est intéressant par rapport à cette reconnaissance de la qualité des couleurs produite par l'Ella Robbia Léonard de Vinci ne fait pas beaucoup de commentaires élogieux pour d'autres artistes dans ses traités mais ça nous décrit aussi très bien la finalité et les réflexions qui pouvaient exister à la fois dans la tête d'un Léonard voulant peindre une oeuvre pour sa durabilité pour la qualité des couleurs et puis à la fois dans l'atelier d'Ella Robbia par rapport à ses productions donc là aussi les analyses chimiques permettent dans le détail de voir ces différents aspects donc voilà une autre oeuvre d'Andrea Della Robbia celle-ci du Metropolitan Museum de New York et on peut voir en fait qu'on a différents éléments chimiques qui sont caractéristiques de chacune des couleurs donc pour faire du bleu je vous l'ai dit c'est du cobalt pour faire du jaune ça va être des oxydes de fer qui seront utilisés pour du vert c'est des composés de cuivre qui seront utilisés pour ensuite notamment le violet on va avoir du manganèse et puis pour le noir les analyses vont montrer qu'on a à la fois du cobalt du cuivre du manganèse donc en fait plusieurs éléments métalliques qui peuvent répondre à différents types de théories soit une théorie qui dit que en fait c'était un minerai particulier qui associait ces éléments de manière naturelle qui étaient utilisés soit comme certains le pensent dont mon collègue Jacques Castin qui travaille beaucoup sur ce sujet que c'était en fait en prenant un peu toutes les couleurs en les mélangeant qu'on arrivait finalement à donner cette couleur noire à la glacure donc comme vous voyez par exemple ici dans cette décoration en haut voilà une série d'éléments qui nous montrent un petit peu cette perspective de création et je commence par Delarobia parce qu'en fait il y a un élément chimique qui m'intéresse tout particulièrement et qui va me permettre de rentrer dans l'atelier de Léonard de Vinci de nouveau c'est ce manganèse ce manganèse pour les violets mais surtout ce manganèse pour le noir je vous avais déjà parlé de ces oxydes de manganèse de la préhistoire donc servant à décorer les grottes préhistoriques mais je voudrais revenir un petit peu là-dessus parce que on a des informations très intéressantes quand on va regarder un petit peu les pigments noirs que Léonard de Vinci a utilisés pour créer les ombres sur les visages de la Joconde de la Sainte-Anne ou d'autres oeuvres qu'il a pu produire au cours de ces années de production artistique donc je parlerai plus en détail des outils d'analyse que l'on a utilisés pour ce type d'études ou d'autres dans les deux prochains cours donc là vous voyez en particulier l'analyse de la Joconde avec une méthode qui est la méthode de fluorescence des rayons X donc c'est une méthode qui nous permet d'avoir des informations sur les éléments chimiques qui sont présents et d'en déduire finalement la nature des composés chimiques qui teintent à la fois la glacure des dérarobias ou bien le visage de la Joconde je vous montre juste un graphique et la méthode je vous la décrirai la prochaine fois un graphique où en fait on a fait une série de mesures en allant de la zone la plus claire du visage de la Joconde jusqu'à son oreille quasiment en tout cas dans la zone la plus sombre et donc on a fait une série de mesures on a fait 17 points de mesure tous les 2 mm ici et donc vous voyez ici un graphique qui nous montre l'intensité du signal provenant d'un élément chimique le fer et un autre le manganèse donc MN c'est le symbole du manganèse donc vous voyez que le long de cette ligne quand on va du clair au sombre on commence sans manganèse pour voir cette courbe qui monte qui monte et qui contient énormément de manganèse donc plus on est dans l'ombre plus on a de manganèse aussi plus on a de fer et ça nous permet en fait de décrire et d'affirmer vu les concentrations qu'on peut estimer grâce à ce type de méthode qui est une méthode d'analyse quantitative également que Léonard de Vinci a utilisé un pigment très très riche en manganèse pour la réalisation de ces ombres sur le visage de Mona Lisa quand on a fait cette observation il y a quelques années on a été surpris parce que le manganèse est fortement déconseillé dans les traités de peinture quand on va chercher à travailler avec de l'huile disant que le manganèse fait sécher trop vite l'huile et induit des problèmes de conservation pourtant on a une quantité de manganèse qui est importante dans ces ombres comme dans les noirs des Larobia et donc on s'est posé des questions un petit peu et donc je voudrais vous donner quelques informations sur cette enquête finalement que l'on peut faire autour de ces ombres alors juste aussi de nouveau un petit passage du traité de la peinture de Léonard de Vinci la teinte de l'ombre sera composée de noirs et de terres d'ombre donc la terre d'ombre c'est une argile qui contient aussi un petit peu de manganèse beaucoup de fer ça peut très bien expliquer notre fer qui monte comme ça mais la présence aussi importante de manganèse ne peut pas être expliquée par ce pigment qu'on appelle terre d'ombre mais bien par cet autre composé noir donc c'est une enquête que l'on peut faire de manière plus large en regardant toutes les oeuvres du musée du Louvre donc les sept tableaux attribués plus ou moins totalement à Léonard de Vinci ont donc été analysés pour essayer de détecter la nature de ces pigments noirs en fait on s'est rendu compte que l'oxyde de manganèse dans ces cas-là n'apparaissait que sur la Joconde et sur ce portrait de Saint-Jean-Baptiste qui n'était pas présent comme pigments noirs sur les autres oeuvres conservées au musée du Louvre donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de spécial derrière cet oxyde de manganèse on peut regarder d'autres collections ou les publications effectuées par d'autres auteurs autour d'oeuvres comme la Vierge au Rocher qui est conservée à la National Gallery à Londres que vous avez ici donc il existe deux versions de la Vierge au Rocher une au Louvre et puis l'autre à Londres celle du Louvre étant antérieure et des prélèvements ont été faits par les collègues chimistes du laboratoire de la National Gallery de Londres et vous voyez ici en fait un prélèvement qui a été fait dans une zone abîmée vous voyez ici du blanc qui est la couche sous-jacente vous voyez encore du rose ici qui correspond à la carnation et puis vous voyez ici le pigment noir qui est déposé pour faire l'ombre sur la carnation qui provient de la jambe de Saint-Jean-Baptiste je crois dans ce cas-là et vous voyez des gros grains noirs qui apparaissent à la surface vous voyez une matière qui est localisée qui est un peu opaque et en fait on considère que l'ombre a été fait avec une technique de peinture à l'huile qui contient du charbon de bois une ocre brune et une terre orangée donc une ocre brune comme une terre d'ombre et une ocre orangée et donc là les collègues ont pu identifier également grâce à des prélèvements qu'ils ont préparés dans de la résine pour en observer une section ont pu voir les différents grains de pigments et caractériser cela en tout cas pas d'oxyde de manganèse dans ce cas-là c'est exactement la même chose sur la Sainte-Anne de Léonard de Vinci où là aussi différentes études ont pu être faites et là vous avez de nouveau un échantillon qui a été prélevé sur le pied de la Sainte-Anne que vous voyez aussi en microscopie électronique à balayage avec la superposition des couches malheureusement ce prélèvement ne contient pas l'ombre présente sur l'écarnation c'est une zone claire mais on peut dans d'autres zones démontrer en fait que cette ombre a été faite avec une technique de glacis donc j'y reviendrai un petit peu après contenant une terre sans doute une terre d'ombre sans doute du noir d'os peut-être du noir de charbon ou un noir de carbone on n'a pas la preuve pour le moment ainsi qu'un composé de cuivre autre chose vous voyez notre description donc l'ombre sur le visage ou sur les visages de cette oeuvre-là n'est pas de la même nature de la même composition que celle qui a été utilisée pour faire la joconde ou bien de celle qui a été utilisée pour faire la vierge au rocher de la National Gallery donc on se rend compte en fait que ce pigment noir utilisé par Léonard de Vinci est extrêmement complexe et prend une dimension extrêmement compliquée par une variabilité parmi une palette qui est relativement restreinte à 4 ou 5 couleurs à 4 ou 5 matières noires différentes une variabilité qui est importante et donc là vous avez différentes oeuvres qui ont été étudiées par Laurence de Viguerie dans sa thèse et moi-même ou par d'autres collègues notamment à Munich ou à Londres et vous voyez les dates de production probables de ces différentes oeuvres et puis la nature des pigments quand je mets un point d'interrogation c'est qu'on n'en a pas une grande certitude mais que c'est probable enfin c'est pas du tout c'est très fortement envisagé mais on n'a pas pu le démontrer jusqu'au bout donc vous voyez en fait cette petite variété et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui c'est ce composé de manganèse n'est présent que dans deux oeuvres de cet ensemble-là la joconde et le saint Jean-Baptiste conservé au musée du Louvre juste deux oeuvres donc ces deux oeuvres les revoici en détail avec des problèmes de chronologie qui deviennent extrêmement intéressants c'est que la joconde on le sait très bien a été peint entre 1503, 1504 et 1506, 1507 à Florence pas de problème le saint Jean-Baptiste lui fait l'objet encore aujourd'hui de nombreux commentaires sur le moment de sa réalisation même le lieu de sa réalisation certains historiens de l'art pensent qu'il a été peint vers 1504, 1505 donc en même temps que la joconde dans l'atelier de Léonard de Vinci à Florence et d'autres pensent que c'est l'oeuvre ultime de sa vie et peut-être réalisée en France vraiment à la fin de sa vie on n'a pas de critères certains la seule chose c'est que les analyses démontrent que le même pigment noir a été utilisé pour faire les ombres sur ces deux visages de manière totalement identique et pour l'instant malheureusement on n'a pas plus d'informations pour attribuer une datation au saint Jean-Baptiste alors quand on a eu ces résultats on était déjà très content de pouvoir faire ces commentaires sur cette variabilité des techniques qui démontrent qu'au-delà du choix d'une couleur le noir pour faire cette ombre dans un atelier on peut disposer l'artiste et ses élèves peuvent disposer de différents types de pigments et faire un choix de l'un ou l'autre par rapport aux effets qu'ils vont vouloir rechercher et donc ce noir se prête particulièrement bien à ça et puis il y a eu une autre découverte dont on a beaucoup parlé il y a deux ans à Florence qui est issue des travaux qui sont restés très polémiques et je voudrais en parler en gardant un petit peu de prudence sur l'interprétation d'une équipe italienne dirigée par Maurizio Serracini et qui recherche une autre peinture de Léonard de Vinci qui est la bataille d'Angari qui est une peinture ratée par Léonard de Vinci qui s'est abîmée très rapidement et que l'histoire nous dit avoir été cachée par ensuite une autre peinture réalisée par Giorgio Vasari donc en fait on est dans le Palazzo Vecchio de Florence dans la salle du conseil la salle des 500 et vous avez ici donc Maurizio Serracini qui regarde avec un endoscope à travers un trou qui a été percé alors je vais préciser ça très clairement dans un endroit restauré de la peinture de Vasari il n'a absolument pas abîmé la peinture de Vasari mais là où il y avait une restauration un manque sur la fresque de Vasari il a percé un trou découvert en fait qu'il y avait derrière un mur de 17 cm d'épaisseur puis un trou puis derrière un autre mur sur lequel il y avait des traces de couleurs vous demandez pourquoi je vous parle de tout ça c'est parce qu'en fait vous voyez ici de nouveau le jeu de l'endoscope vous voyez ici le trou qui existe derrière ce mur de 17 cm vous voyez là on a 17 cm puis la peinture de Vasari une lacune et puis de nouveau le mur suivant il a pu faire quelques prélèvements vous voyez ici la nature des couleurs qui sont présentes derrière des traces noires des traces oranges des traces blanches ici imprégnées dans de la résine pour les voir en coupe et il a pu démontrer dans cet article paru en 2012 en fait qu'il y avait des grains relativement importants et relativement nombreux d'un pigment à base d'oxyde de manganèse chose extrêmement intéressante parce que c'est pas du tout évident de trouver de manière accidentelle ce genre de pigment et il a tout de suite fait la comparaison avec nos travaux en disant mais c'est déjà ce qui a été observé cet usage de manganèse inhabituel a déjà été observé sur la joconde et le saint Jean-Baptiste donc c'est certainement un élément tendant à aider à prouver que ce petit trou a permis d'entrevoir une toute petite partie de cette peinture disparue de Léonard de Vinci c'est un élément intéressant que je veux mettre au dossier parce que je le trouve totalement crédible et permet d'envisager donc à la même époque cette bataille de Angari est de nouveau peinte à Florence par Léonard de Vinci en même temps que la joconde ou à peu près finalement le même type d'usage de pigments et donc là ça nous fait finalement deux cas ou trois cas qui sont extrêmement intéressants et pertinents pour essayer de voir la manière dont un artiste va pouvoir choisir un pigment un peu inhabituel par rapport à tous ceux qui pouvaient exister à son époque donc je l'ai dit qu'est-ce qu'on utilise le plus fréquemment comme pigment noir à ces époques-là c'est du noir alors on va dire noir de carbone qui peut avoir différents types d'origines ça peut être du charbon de bois soigneusement broyé et différentes essences de bois peuvent servir pour ça ça peut être de la suie ça peut être également du charbon minéral qui peut également être utilisé dans certains cas et puis après ça peut être également ce qu'on appelle du noir d'os ou du noir d'ivoire donc qui est de l'os ou de l'ivoire porté à haute température pour en fabriquer une matière qui là aussi devient très très noire donc ça c'est les couleurs les plus fréquemment décrites commentées utilisées par les artistes mais notre manganèse est intéressant puisqu'il est bien là il est bien là comme dans l'atelier des Delarobias et donc on peut imaginer différentes choses donc on peut imaginer déjà je commence par le deuxième point que Léonard de Vinci a pu avoir cette idée d'utiliser ce pigment noir à base de manganèse non pas par son apprentissage chez Verrocchio qui ne l'a jamais utilisé mais parce qu'il a rencontré d'autres artistes et notamment les Delarobias et là aussi on a certaines informations historiques qui nous permettent de le démontrer et par exemple le 25 janvier 1504 il a été créé un comité composé de 30 artistes pour décider de l'endroit où sera installé le David de Michel-Ange donc la cité de Florence veut savoir où l'installer demande à des artistes et bien entendu parmi ces 30 artistes il y avait Delarobias et il y avait Léonard de Vinci donc c'est peut-être le type de moment où finalement ce type de rencontre pouvait s'échanger des savoir-faire des tours de main on n'a pas d'informations directes là-dessus mais c'est certainement à prendre en compte un deuxième aspect ce sont chez les marchands de couleurs donc à ces époques-là les marchands de pigments bruts qui vendaient donc la matière avant d'être broyés et préparés sous forme de peinture à l'huile aux artistes ce sont les apothicaires les apothicaires qui vont à la fois avoir un rôle de pharmacien et puis un rôle de marchands de couleurs et donc chez ces apothicaires on peut très bien imaginer que le marchand de couleurs des Delarobias un jour propose à son client Léonard de Vinci une couleur qu'il donne à l'autre essayer cette couleur vous vous souvenez du premier séminaire de Dominique Sénelier et de cette manière dont finalement les artistes ont une certaine habitude d'interagir avec leurs marchands de couleurs pour avoir des formules particulières ou des matières particulières et puis le troisième aspect c'est aussi au sein de l'atelier au sein de l'atelier je vous ai dit que ces ateliers pouvaient rassembler des personnes variées de niveaux artistiques variés voire parfois de purs techniciens et donc on a des informations là-dessus aussi sur l'atelier de Léonard donc des jeunes peintres auraient pu amener une technique venant d'un autre artiste et puis aussi d'autres types de collaborateurs alors l'un d'entre eux Tommaso Di Giovanni par exemple a été très connu donc a été rentré dans l'atelier de Léonard en 1493 mais ensuite a été très connu comme un alchimiste important du début du 16e siècle donc sous le nom de Zoroast Peretola et donc on peut très bien imaginer qu'au contact d'un tel individu finalement Léonard de Vinci ait été sollicité confronté et découvert l'utilisation de ce type de pigments et du coup ait eu envie de les tester et du coup ait eu envie de faire ces glacis pour la Joconde ou le Saint-Jean-Baptiste ou sa peinture de la bataille de Hongarie avec cette couleur plutôt qu'une autre vous voyez on est vraiment dans quelque chose là où on se heurte finalement à l'information historique par rapport aux données de chimie aux données d'analyse chimique qui nous donnent une série de faits mais on n'a aucune preuve de la nature de l'échange qui a pu conduire Léonard de Vinci à utiliser ces matériaux mais bon ces trois voies là ont pu simultanément certainement sont à considérer simultanément et puis en même temps on doit considérer également l'intérêt de Léonard de Vinci pour la mise au point de nouvelles techniques tous les peintres ne sont pas des grands spécialistes de la technique tous ne se sont pas passionnés par la technique picturale Léonard a été particulièrement passionné par cela donc on sait par exemple qu'il a eu un intérêt très particulier pour le dessin à la pointe d'argent à partir de 1492 mais qu'il était à cette époque-là à Milan et pour dessiner il a commencé à utiliser de manière très forte la pointe d'argent et son art ou son charisme a fait qu'il a induit de là un véritable phénomène de mode à Milan pour l'utilisation de cette technique du dessin donc là aussi c'est une technique bien particulière où on peut imaginer les tests et les différentes recettes qu'il a pu utiliser par rapport à ces pointes d'argent c'est des aspects qui ont été étudiés non pas en Italie mais en Allemagne pour les peintres du début du XVIe siècle allemands et notamment pour Durer où d'importants travaux ont été faits ces dernières années coordonnés par Ina Reich vous avez après une autre information importante qui est l'intérêt de l'artiste pour la nature des huiles et de leur préparation on en a parlé un petit peu la semaine dernière dans ses écrits Léonard de Vinci va commenter les propriétés de telle ou telle huile l'huile de lin n'a pas les mêmes propriétés que l'huile de noix ou que l'huile de yette telle résine n'a pas les mêmes propriétés que telle autre et en fait on a toute une série de commentaires où il nous raconte certaines propriétés et certaines recettes en précisant la nature de l'huile bon on n'est toujours pas dans les pigments on sait également par un autre texte que Léonard de Vinci a cherché à améliorer les pratiques dans le domaine de l'utilisation des pastels et ça il l'explique en disant que c'est sa rencontre avec un peintre français Jean Périal en 1499 qui lui a permis de comprendre qu'il pouvait préparer différemment ses pastels donc Jean Périal en fait a amené le roi de France Louis XII accompagné le roi de France Louis XII plutôt à Milan et donc c'est à ce moment là il y a eu cette rencontre et Léonard nous explique que ça a eu une grande importance pour lui actuellement on ne peut pas expliquer laquelle il n'y a pas eu d'études spécifiques pour comprendre l'évolution des craies colorées que Léonard de Vinci a pu utiliser d'un dessin à l'autre avant 1499 ou après j'espère que dans les prochaines années de telles recherches pourront être faites donc là vous avez des éléments qui sont réellement objectifs par rapport à des textes et des données très claires mais ça ne nous donne toujours pas plus d'informations sur ce pigment à base de manganèse que l'on n'a que sur trois oeuvres et donc l'enquête est forcément de nouveau plus large et à faire de manière plus large donc on peut la faire de différentes manières en regardant par exemple les élèves de Léonard et leurs pratiques artistiques donc c'est un travail qui a été mené par Laurence de Viguerie sur une quinzaine d'oeuvres de la grande galerie du musée du Louvre pour essayer de regarder de nouveau la nature du pigment noir présent pour la réalisation des ombres sur les visages et en fait en étudiant cette quinzaine d'oeuvres il n'y en a qu'une seule qui a révélé l'usage d'un pigment à base de manganèse qui est cette tête de Saint-Jean-Baptiste donc peinte par Andreas de Solario et donc probablement peinte à Milan en 1507 et inspirée par un modèle de Léonard de Vinci lui-même qui a disparu mais où on retrouve en fait exactement le même genre de technique et de modeler très subtil comme celui qui était utilisé par Léonard de Vinci donc avec le fondu des couleurs et puis une palette également très restreinte comme on peut le voir sur ces oeuvres c'est le seul cas pour l'instant qui nous est donné dans notre documentation par rapport aux élèves directs de Léonard de Vinci à cette époque-là mais d'autres collègues et notamment les collègues du laboratoire de la National Gallery de Londres ont recherché eux dans des peintures du XVIe siècle où est-ce qu'ils pouvaient retrouver différents pigments noirs inhabituels et notamment ces pigments en base de manganèse et donc l'article a été publié là aussi il y a une dizaine d'années en 2003 toujours vous avez sa référence donc ce bulletin technique de la National Gallery est disponible gratuitement sur internet si vous voulez aller lire ces articles et donc qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent en fait qu'ils ont à partir d'une étude très vaste d'un très grand nombre d'échantillons qu'ils avaient à leur disposition provenant d'un très grand nombre d'œuvres ils ont retrouvé un composé d'oxyde de manganèse dans les couches d'impression de 11 tableaux du XVIe siècle c'est tout d'un coup on a un peu plus de statistiques mais ils nous donnent une autre information intéressante c'est qu'ils ne l'ont retrouvé que dans les couches d'impression donc pas dans les couleurs mises à la surface mais dans le fond de la peinture et là aussi donc on peut imaginer là des rôles techniques et pas des rôles de couleur notamment des rôles techniques pour faire sécher plus vite grâce à ce manganèse le liant qui était présent dans ces couches d'impression et donc en particulier c'est présent dans une technique à l'huile chez ces peintres-là Moreto de Bessa et Giovanni Battista Moroni donc qui leur ont permis de voir cela et également ça a été retrouvé par d'autres par eux puis par d'autres collègues dans deux peintures du Pérugien là ça nous intéresse de nouveau un petit peu plus puisque le Pérugien et Léonard se sont côtoyés étant jeunes mais c'est tout juste deux peintures donc de nouveau quelque chose d'extrêmement rare et qui peut permettre d'imaginer d'avoir un élément de traçage finalement d'une période déterminée de l'atelier d'un fonctionnement particulier et de ces échanges qui peuvent exister entre artistes et entre les artistes et la société qui les entoure s'il faut considérer les apothicaires donc c'est une étude bien entendu qui n'est pas finie si on voulait réussir à comprendre réellement cette histoire de cet oxyde de manganèse il faudrait analyser des centaines de tableaux autour de cette période pour voir exactement les préoccupations qui sont derrière le choix de ce pigment par rapport à un autre donc c'est une étude j'espère qu'il se fera dans les prochaines années mais qui est forcément très longue et qui doit être très ambitieuse le point suivant pour continuer dans ces jeux de recettes d'atelier concerne l'utilisation d'une technique particulière donc des glacis et la manière dont on peut essayer de réfléchir sur une transmission là aussi de savoir ou de méthode ou de manière de peindre entre Léonard de Vinci et Raphaël donc quand on parle de Léonard de Vinci on a l'habitude de considérer donc là la joconde juste le sourire de la joconde on a l'habitude de considérer la manière très particulière extrêmement fondue dont l'artiste a réalisé ses oeuvres et là si vous regardez à la fois le bas du nez ou la bouche vous allez remarquer donc si vous faites abstraction du réseau de craquelures que la bouche se dessine très très peu en fait vous voyez à peine plus de couleurs rouges sur la bouche en fait il y en a un tout petit peu plus mais en fait elles se dessinent grâce à une matière fondue à une matière noire qui représente ses ombres et qui crée le relief et pareil sur le nez et donc qui correspond ici à un glacis donc à une matière picturale qui contient que quelques pourcents de pigments et qui est déposée qui est légèrement translucide et qui donne cet effet très particulier à la peinture un petit peu transparent un peu comme un voile de fumée et c'est notamment pour cette raison là que l'on parle de cette technique du sfumato chez Léonard de Vinci donc où toutes les couleurs semblent être fondues où il n'y a pas de discontinuité colorée vous ne faites pas un rose sur les lèvres en rajoutant du pigment rouge de manière abondante vous faites des choses il faisait des choses bien plus subtiles et bien plus continues dans la réalisation de ces oeuvres donc on a cherché à le comprendre alors cette fois-ci non pas pour le pigment noir qui va teinter ses couleurs mais sur cette idée d'utiliser cette matière particulière qui est un glacis une idée qui est compliquée qui est importante dans la mesure où ces glacis sont issus d'une tradition développée dans les Flandres qui va apparaître en Italie je vais y revenir dans un instant mais correspond également à une technique qui est très contraignante puisqu'un glacis met du temps à sécher un glacis n'est pas complètement opaque donc il aura des propriétés optiques qui sont intéressantes mais le déposer sur un tableau va nécessiter souvent des juxtapositions des superpositions de plusieurs couches et souvent des temps de réalisation qui peuvent être longs c'est-à-dire que quand vous déposez une couche de glacis si vous voulez le rendre plus opaque il faudra en déposer une deuxième et pour ce faire vous devrez attendre le séchage de la couche précédente si vous voulez déposer une troisième couche vous devez encore attendre le séchage et donc en fonction des formules qui sont utilisées pour le liant et le médium employé pour ces glacis vous allez devoir attendre des durées qui sont en général de l'ordre de quelques semaines voire parfois de quelques mois donc c'est absolument pas une manière impulsive de créer une oeuvre c'est une manière très calculée et qui va nécessiter un travail extrêmement précis donc on peut regarder le dossier Léonard de Vinci de manière un peu rapide et de manière diachronique pour regarder l'une de ses premières oeuvres donc ce portrait de Ginevra de Benchy conservé à la National Gallery of Art de Washington que vous voyez ici un portrait qui à l'origine était plus grand qui était un peu plus long ici mais il a été découpé à une époque pas très bien déterminée et les études qui ont été réalisées pas encore très nombreuses malheureusement ont permis de regarder un petit peu plus en détail la technique employée par l'artiste et notamment le directeur de la conservation à la National Gallery of Art de Washington a fait un article il y a une vingtaine d'années où il écrit donc c'est David Bull où il décrit un petit peu à partir d'observations faites au microscope sa manière d'interpréter la réalisation de cette peinture par Léonard de Vinci et il pense que à partir de certains reflets notamment qu'on peut voir autour des yeux et qu'on peut voir au microscope mieux que sur cette photographie là il pense que c'est une peinture qui a été réalisée à la fois avec la technique de la tempéra et avec de la peinture à l'huile donc on est en présence chronologiquement de l'époque où Léonard de Vinci était présent dans l'atelier de Verrocchio et donc il semble que dans ce cas là il ait utilisé les techniques de l'atelier améliorées par son approche qui est celle de la peinture à l'huile donc on peut regarder également d'autres d'autres cas ici vous avez deux détails de la joconde la joue de la joconde ici donc avec ce glacis extrêmement continu que vous avez que je vous ai déjà décrit avec cette importance de l'oxyde de manganèse à l'intérieur des couches et puis ici un autre aspect donc c'est le visage de la belle ferronnière donc un tableau peint entre 1490 et 1495 par Léonard de Vinci vous voyez la différence d'aspect absolument évidente entre les deux couches noires présentes à droite et à gauche en fait ici Léonard a utilisé une peinture noire comme pour la Vierge au rocher tout à l'heure une peinture noire à l'huile qu'il a déposée et absolument pas un glacis vous voyez qui vous crée ces effets de transparence et de profondeur qui ne sont pas du tout de la même nature donc optiquement ça peut se reconnaître chimiquement par des mesures également on peut réussir à reconnaître et à démontrer l'usage de tel ou tel type de technique donc quand on revient à la joconde qu'on a pu étudier en détail on peut regarder donc comment le tableau a été réalisé donc vous voyez le tableau a été réalisé sur un panneau de bois de peuplier peut-être avec une couche de préparation du support qu'on appelle un gesso bon je n'ai pas le temps d'insister une couche d'impression blanche une peinture rose pour faire le fond du visage et puis après des glacis qui seront d'autant plus épais que la couleur enfin que la teinte sera sombre que l'ombre sera forte sur ce visage et puis à la surface vous avez un vernis qui a bruni et qui vous donne cette couleur du visage de Mona Lisa donc par des méthodes d'analyse de nouveau par la méthode de fluorescence des rayons X il a été possible de transformer les données obtenues par cet outil d'analyse non-invasif en une sorte de section du tableau donc exactement de la même manière que ce que je vous représente ici qui est une section pour montrer la superposition des différentes couches on peut faire cette section du tableau mais cette fois-ci vous avez les épaisseurs cumulées des différentes couches que vous voyez ici en micromètres et puis le long du visage la distance alors de la zone claire ici jusqu'à la zone sombre ici donc vous observez qu'on a d'abord une zone qui a à peu près tout le temps une couche qui a à peu près tout le temps la même épaisseur qui correspond à la fois à la couche d'impression blanche et à la carnation rose au-dessus on a un vernis et puis entre les deux là où il y a de l'ombre on voit apparaître un glacis qui a une épaisseur qui croît avec l'intensité de l'ombre donc c'est normal avec ce type de glacis si vous voulez quelque chose de plus noir il va falloir que l'épaisseur soit plus importante c'est la même notion qu'avec des verres de lunettes de soleil si vous mettez deux paires de lunettes de soleil sur vos yeux à ce moment-là vous allez obscurcir encore plus la lumière extérieure le glacis va se comporter de la même manière et donc là on peut mesurer les concentrations des différents pigments notamment l'oxyde de manganèse et puis regardez cette évolution c'est ça qui m'intéresse le plus dans cette partie de l'exposé cette partie du cours cette évolution de l'épaisseur des glacis le premier point important c'est ici on arrive à distinguer une épaisseur de glacis qui est aussi fine qu'à peu près environ 2 micromètres environ 2 millième de millimètre donc une épaisseur incroyablement fine et puis à la fin on arrive dans le plus sombre on arrive à une épaisseur qui atteint une trentaine de micromètres dans cette technique des glacis si vous voulez déposer des couches la façon la plus simple est d'en déposer une c'est une peinture qui sèche doucement donc elle va toute seule se lisser faire un dépôt assez lisse assez homogène à la surface du tableau puis vous voulez obscurcir vous en mettez une deuxième sur une partie de la précédente couche puis une troisième sur la partie de la couche d'avant et puis en fait si vous voulez atteindre par couche de 2 microns environ 30 microns d'épaisseur ça signifie que Léonard de Vinci a dû déposer environ 15 couches de façon à créer une évolution de l'ombre sur le visage de la joconde qui est extrêmement graduée qui est extrêmement lente extrêmement lissée et donc de créer aucun effet de rupture et de créer un effet fumé parfait et qui donne un réalisme tout à fait exceptionnel à cette oeuvre donc on peut le symboliser par ce type de graphique sans faire attention au nombre de couches de glacis que j'ai ici au début il va déposer sur sa couche rose une couche de glacis puis après il attend le séchage puis une deuxième puis il attend le séchage puis une troisième puis une quatrième et ainsi de suite vous voyez là le détail du visage vous voyez la manière dont on n'a aucune limite on voit très bien à l'oeil dans cette partie là qui est moins sombre qu'ici on a plus de mal vous voyez très bien la manière dont l'évolution de l'ombre sur le visage est totalement progressive on n'a absolument pas l'impression de voir de limites et de marches d'escalier finalement qui correspond à cette technique des glacis superposés les uns sur les autres donc ça c'est la finesse de la pratique de Léonard de Massy c'est également son défi technique son défi qui l'a empêché de travailler de manière rapide et on sait toujours par Giorgio Vasari que Léonard de Massy aurait mis 4 années pour réaliser la Joconde donc si vous transformez ces 4 années en des temps de séchage pour cette multitude de couches de glacis il fallait attendre sans doute de l'ordre de 2 mois avant d'appliquer une nouvelle couche de glacis 2 ou 3 mois entre 2 couches de glacis et donc si vous devez à chaque fois attendre 2-3 mois vous mettez 4 ans pour atteindre le niveau le plus sombre de la peinture donc c'est de nouveau par ce type de mesure qu'on arrive un petit peu mieux à comprendre cette histoire des textes mais néanmoins ces glacis ont été utilisés par Léonard on en est sûr de manière claire à partir de la période vers 1502, 1503, 1504 donc à partir de sa période où il s'installe à Florence et c'est un autre élément qui est extrêmement intéressant avant il a utilisé apparemment tout le temps des peintures à l'huile noires pour faire ses ombres sur les visages arrivé à Florence il passe au glacis peut-être parce qu'il avait découvert cette technique dans un de ses multiples voyages par exemple à Venise et puis peut-être aussi parce qu'il voulait utiliser le pigment à base d'oxyde de manganèse qu'il avait découvert auprès de l'atelier des De La Robia on n'en sait strictement rien on a un fait chronologique ici qui est extrêmement intéressant et important dans ces échanges de savoir entre les ateliers donc ça ça nous emmène au point suivant qui est celui de la compréhension de la manière dont d'autres peintres vont finalement réussir à adopter adapter transformer choisir ou non des techniques qui peuvent être employées par leur contemporain à un autre moment de leur vie et donc là je voudrais revenir pour terminer l'exposé dans les dix minutes qui restent sur les études et puis la manière que l'on peut avoir de considérer l'histoire de la vie de Raphaël et puis l'histoire de ses échanges avec d'autres ateliers donc on a eu beaucoup de commentaires en fait on a énormément de commentaires sur Raphaël et notamment un historien de l'art Rudolf Whitaker dans les années 1950 puis André Chastel se sont beaucoup interrogés sur les changements de style que l'on peut voir sur certaines œuvres de Raphaël changement de style entre ses œuvres d'avant 1504-1505 et d'après donc là vous avez une œuvre de 1502-1503 ici et là vous en avez une autre de 1506 vous êtes d'accord sur ce changement de style et donc Chastel parlait d'une sorte de métamorphose ce qui est déjà un phénomène assez singulier c'est vrai que cette transformation rapide dans le style d'un peintre n'est pas quelque chose d'évident et entre les deux manières de peindre Raphaël était venu séjourner à Florence pendant une quinzaine de mois et Whitaker nous dit pour y dépouiller ce qu'il avait appris dans l'atelier du Pérugien et adopter avec ardeur les nouvelles formes de style donc de nouveau on est dans ce système d'atelier Raphaël jeune apprend auprès du Pérugien puis part à Florence donc au début il est dans ce style particulier de la peinture du Quattrocento beaucoup plus rigide beaucoup plus coloré différemment et puis il va passer à un nouveau style donc c'est intéressant parce que ce problème de cette évolution chez un peintre comme Raphaël est commenté de nouveau dès le XVIe siècle par Giorgio Vasari qui continue à nous faire des explications sur ce génie de Raphaël qui s'était déployé par étapes provoquées chaque fois par la rencontre d'un grand style et suscitant chaque fois un effort original d'assimilation et donc Vasari écrivait le style alors le style en italien c'est maniera mais ça prend un autre sens aussi quand on l'utilise en termes d'histoire de l'art le style de Léonard lui plus plus qu'aucun autre qu'il ait connu il se mit à l'étudier en abandonnant peu à peu et non sans peine le style du Pérugien et il s'efforça avec tout son savoir et son énergie d'assimiler celui de Léonard donc cette notion de maniera est une notion très utilisée en histoire de l'art qui va prendre en compte la composition comme vous voyez ici l'agencement des formes la typologie des figures la manière d'avoir une certaine continuité ou des ruptures par juxtaposition des couleurs et bien entendu dans le cas de Léonard de Vinci ou de Raphaël la manière dont ces couleurs vont être adoucies lissées notamment par des effets et des usages de glacis donc vous voyez sur le couronnement de la Vierge à gauche on a un parti pris qui est vraiment très proche de celui du Pérugien peut-être beaucoup plus raide dans la composition et qui était peut-être à cette époque-là pour un prodige comme Raphaël devenu peut-être banal et chercher la modernité qu'il pouvait voir à Florence en voyant les œuvres de Léonard de Vinci et à ces époques-là notamment les cartons de dessin de la bataille d'Angary ou bien de la Sainte Anne qui était exposée et donc on peut penser que Raphaël a cherché à transformer son art pour s'affirmer dans la modernité grâce à ce type de rencontre alors ça fait l'objet d'énormément de fantasmes et d'énormément de discussions en tout genre là vous avez une gravure d'après un tableau d'ailleurs en 1845 de Paul Prosper Allais qui est amusante qui est intéressante de quelque chose qui n'a sans doute jamais existé c'est Raphaël dans l'atelier de Léonard pendant l'exécution du portrait de la Joconde vous voyez Léonard vous voyez Raphaël devant vous voyez la Joconde ici et puis cette vie d'atelier beaucoup plus romantique que celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec ces artisans qui broient les couleurs et qui fabriquent la peinture à l'huile mais en fait c'est intéressant et André Chassel a beaucoup disserté aussi sur cet aspect-là de chercher à comprendre quelles pouvaient être ces relations d'atelier ces discussions entre peintres qui cherchaient à analyser les faiblesses d'un style par rapport à un autre qui cherchaient à trouver les innovations les plus récentes de façon à les adapter pour leur art et on peut imaginer que même sans cette phase d'apprentissage officielle Raphaël n'a jamais été l'élève officiel de Léonard de Vinci il a dû discuter avec lui avec d'autres pour essayer d'en tirer une information et de la faire évoluer son art comme je vous l'ai montré donc on peut nous essayer de le regarder en faisant des analyses alors par exemple sur ces deux œuvres extrêmement importantes du musée du Louvre le portrait de Balthazar Castiglione donc 1514-1515 donc on est un peu plus tard et puis le portrait de l'artiste donc peut-être autoportrait de Raphaël ici avec un ami donc pareil un petit peu plus tard 1518-1520 donc tout près de la mort de l'artiste et là on peut faire le même jeu que celui que je vous ai montré sur les tableaux de Léonard de Vinci c'est-à-dire chercher quelle est la nature des pigments noirs et chercher quelle est la technique utilisée pour réaliser les ombres sur les visages donc la nature du pigment noir ne va pas beaucoup m'intéresser ce ne sont pas des composés à base de manganèse qui sont utilisés mais de nouveau du noir de carbone de nouveau des terres d'ombre donc on est en présence d'une technique pour avoir ce pigment noir qui n'est pas la même mais on peut faire également des mesures des épaisseurs de couches comme je vous l'ai montré pour la Joconde donc là vous voyez ici un détail du portrait de Balthazar Castiglione donc on a fait la même chose que sur la Joconde c'est-à-dire une ligne de mesure en allant du clair jusqu'au plus sombre et donc vous voyez ici la manière dont on a les différentes ombres qui vont apparaître et la manière dont à partir de mesures en fluorescence des rayons X on va pouvoir mesurer les épaisseurs de couches le long de cette ligne vous voyez une ligne qui fait 5 cm de long une épaisseur de couche qui correspond à la couche rose plus la couche blanche qui est d'environ 40 micromètres c'est à peu près la même technique et les mêmes épaisseurs de couches que pour Léonard de Vinci et au-dessus vous avez la couche de glacis donc vous pouvez suivre la ligne là et en fait une couche de glacis avec quelques points ici on en a un peu plus sur l'autre tableau puis la couche de vernis et cette couche de glacis n'apparaît pas du tout aussi lisse aussi régulière que dans le cadre de la peinture de Léonard de Vinci notamment on voit apparaître ici un très joli plateau extrêmement net qu'on peut deviner aussi un peu sur la peinture dans cette zone-là et qui semble démontrer en fait que Raphaël n'a pas déposé avec la même délicatesse la multitude de couches de glacis pour avoir un effet aussi doux d'ombre sur ce visage-là on peut estimer qu'il a pu déposer c'est pour ça que j'ai mis ces deux lignes noires quelque chose comme trois couches de glacis uniquement trois couches de glacis qui sont plus épaisses que celles de Léonard de Vinci qui font plutôt cinq micromètres d'épaisseur qui sont plus chargées en pigments qui ont trois fois plus de pigments que dans le cas de Léonard de Vinci donc qui vont permettre d'aboutir à un ton noir aussi fort à une ombre aussi forte que dans le cas de la Joconde mais finalement beaucoup plus rapidement par un geste qui ne sera fait que trois fois et puis également avec une concentration un pigment plus intense donc à chaque fois vous voyez mieux finalement votre glacis apparaître et donner une ombre encore plus forte on le devine un petit peu mais c'est toujours très difficile surtout avec le vernis en plus sur ce type d'oeuvre on devine qu'on n'a pas la même continuité sur ce type de visage par rapport à sur celui de la Joconde ou du Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci donc ce sont des éléments qui sont extrêmement intéressants parce que ce constat peut être mis en relation avec la manière de peindre de Raphaël donc qui a été bouleversée par sa venue à Florence à partir de la fin 1504 donc au moment où en effet Léonard peignait la Joconde à ce moment-là il a très bien pu rencontrer observer cette manière de travailler et chercher à l'adopter mais à sa manière certainement en la simplifiant de façon à être capable de produire différemment et puis peut-être de produire un peu plus rapidement ses oeuvres mettre trois couches comme ça de glacis raccourcit de manière considérable le temps de séchage à attendre finalement que la couche précédente soit prête pour être retravaillée avec une nouvelle couche ici vous voyez très bien vous peignez votre peinture à l'huile puis vous rajoutez une première couche de glacis vous attendez quelques semaines ou un mois ou deux mois au grand maximum vous mettez la deuxième encore un petit moment d'attente vous avez la troisième et c'est fini on n'est plus du tout dans ces durées complètement incroyables racontées comme quatre ans d'après Giorgio Vasari et qui faisait qu'un peintre ne pouvait pas produire une oeuvre et la vendre et gagner de l'argent rapidement mais devait se placer dans une perspective d'un projet à très long terme ce qui n'était certainement pas le cas de Raphaël et donc ces contraintes de temps ont très certainement obligé l'artiste à trouver un compromis entre le perfectionnisme qu'on peut voir dans ce cas là sur les glacis Léonard de Vinci et puis une certaine urgence d'exécution ou un certain besoin d'exécution rapide tel qu'on peut le voir ou l'interpréter disons plutôt à partir de ce type de mesure et donc on peut peut-être considérer alors que Raphaël a su s'imprégner des pratiques techniques développées dans l'atelier de Léonard de Vinci pour les simplifier les optimiser et de là finalement prendre une position centrale de l'art de la Renaissance grâce à une production artistique qui était extrêmement large ce qui n'a pas été le cas finalement de Léonard de Vinci qui n'a pas pris une position aussi centrale auprès des artistes à être autant étudié puisque le nombre d'oeuvres qu'il avait produites était extrêmement limité c'est intéressant d'essayer d'imaginer cela et d'essayer d'imaginer jusqu'où des contraintes techniques dans la création artistique vont finalement brider un artiste dans sa production d'oeuvres et de là dans une certaine assimilation connaissance et assimilation par les artistes postérieurs dans toutes les périodes de l'histoire qui vont suivre et de là aussi et avant de conclure ce cours je voudrais encore considérer un dernier aspect du fonctionnement des ateliers et de ce fonctionnement de Raphaël notamment puisque Raphaël avait fini par avoir un très grand nombre de commandes vous avez eu une exposition au musée du Louvre assez récemment qui a traité réellement de ce sujet avec des commandes qui étaient très ambitieuses sur de très grandes surfaces comme par exemple les chambres du Vatican et donc à partir de 1513-1514 l'abondance des commandes et puis le comportement de l'artiste impatient voulant créer l'ont amené à abandonner de plus en plus une partie de l'exécution de ses oeuvres à certains de ses élèves donc son atelier alors s'est considérablement enrichi à tout point de vue et jusqu'au nombre d'assistants qui pouvaient exister et certaines études ont montré qu'il pouvait y avoir une cinquantaine d'assistants dans l'atelier de Raphaël donc c'est un élément qui est intéressant qui prend une autre dimension par rapport aux descriptions que je vous ai faites au début du cours et il est à noter également que cette pratique semble avoir été acceptée à l'époque et n'a jamais posé de problème aux amis ou aux clients de l'artiste le fait que le tableau soit fait par ses élèves et lui-même n'aura jamais posé de problème vous vous souvenez du texte disant que des élèves de Léonard sont en train de faire deux portraits qu'ils retouchent de temps en temps et auxquels ils contribuent c'est des choses qui sont aussi très importantes à ces époques-là mais aujourd'hui ça fait toujours l'objet de nombreuses discussions quand on veut faire l'attribution d'une oeuvre à Léonard de Massy ou à Raphaël ou à ses élèves et en même temps c'est une discussion importante qui préoccupait les contemporains et toujours Giorgio Vasari que j'utilise vraiment beaucoup dans ce cours à chercher à commenter cet aspect-là et à dire que cela ne faisait pas controverse et il cherchait à l'expliquer en disant que Raphaël faisait régner autour de lui une harmonie si extraordinaire que son inspiration se communiquait naturellement aux autres ainsi toutes les oeuvres produites avaient le même style donc on est encore dans cette même notion finalement de ce mélange d'apprentissage technique de charisme de force du leader de l'atelier et qui va finalement réussir à transmettre ses savoirs à ses élèves cette méthode de travail de l'atelier de Raphaël à la fin de sa vie tout particulièrement à Rome a été perpétuée par ses assistants les plus proches et puis est devenue dans l'histoire un modèle et d'autres très grands artistes ont cherché à développer comme ça de grandes entreprises artistiques notamment au XVIIe siècle et puis notamment chez Rubens par exemple qui utilisera le même type de mode de fonctionnement donc voilà à partir de ces exemples en fait du manganès chez De La Robbia ou Léonard ou du glacis chez Léonard ou chez Raphaël une petite réflexion sur cette organisation complexe des ateliers élèves vis-à-vis du maître transmission de savoirs techniques choix de matières très particulières telles qu'on peut les aborder non pas en regardant les images mais en regardant vraiment la matière qui est présente à l'intérieur de ces tableaux je me suis intéressé à des cas très restreints essentiellement à la représentation des ombres sur les visages mais je ne me suis jamais intéressé à la nature de la composition à la nature de la personne du personnage qui était représenté là on est purement dans des études de la matérialité de l'oeuvre et absolument pas de son image donc ça nous permet de voir qu'il existe qu'il existait des transmissions de savoirs techniques qui pouvaient conduire à des modifications de la manière de peindre même chez les plus grands artistes même chez les plus grands génies et que c'est certainement là aussi quelque chose d'extrêmement intéressant que l'on devrait réussir à tracer donc à partir de cette étude de la matérialité de la création artistique donc bien entendu à partir notamment de ces analyses chimiques ou physico-chimiques et ça nous permet de rajouter une dimension très précise très technique finalement à la description du style de cette maniera dont je vous ai parlé en italien des grands maîtres de la renaissance et je crois que c'est vraiment une donnée qui est importante cette observation du style passe par notre regard mais passe également par l'interaction de la lumière avec la matière et cette interaction de la lumière avec la matière on peut la comprendre grâce à l'étude de la matérialité de l'oeuvre et derrière vous voyez cette dimension historique que l'on arrive à révéler voilà j'ai fini pour aujourd'hui le cours donc comme d'habitude je vais vous présenter l'invité pour le séminaire qui va faire suite à ce cours juste avant également vous dire que ça va être les vacances la semaine prochaine au Collège de France donc il n'y aura pas cours les deux prochaines semaines on se retrouvera à la fin du mois au dernier lundi du mois d'avril donc aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir une amie depuis assez longtemps ça fait longtemps qu'on travaille ensemble tu peux rester là si tu veux comme tu veux Agnès Rouvray qui est professeure d'histoire de l'art et d'archéologie classique à l'université de Paris-Ouest-Nanterre qui a eu beaucoup d'activités qui est spécialiste de la peinture gréco-romaine et puis également des textes relatifs à la description de l'histoire de l'art dans l'antiquité notamment de ses textes antiques en latin elle est archéologue aussi elle est co-responsable de la mission franco-italienne de Paestum en Italie où elle a mené un très grand nombre de fouilles à la fois sur le site lui-même et puis d'études de tombe bon je pourrais dire plein d'autres choses on a fait des travaux communs ensemble sur certaines peintures et je vous ai parlé la semaine dernière de cet ensemble funéraire de Sirène c'était une étude que nous avions menée ensemble et publiée dans un ouvrage il y a quelques années et elle-même a été l'auteur ou co-auteur ou directeur de plusieurs ouvrages alors notamment parmi tous je vais en citer trois Histoire et imaginaire de la peinture antique qui est vraiment un grand ouvrage de référence quand on veut regarder aussi tous ces textes les tombe peintes de Paestoum donc un aspect très différent par rapport aux fouilles et puis couleur et matière dans l'antiquité et donc tout cela nous amène aussi à ce problème de l'atelier et donc je vous propose une petite pause de deux minutes là le temps de changer le micro de mettre le fichier et puis de laisser la parole ensuite à Agnès voilà merci beaucoup merci